Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette matinée de conférence sur la thématique du changement climatique et de l'agriculture en Afrique. On est dans le cadre d'une semaine scientifique qui est organisée dans le cadre du One Planet Fellowship, qui est un programme qui est géré ici à Montpellier par Agropolis Fondation. Je laisserai la secrétaire générale dans un instant vous expliquer de quoi il en retourne. Mais on aura ce matin avec nous, et on a vraiment cette chance d'avoir trois autrices et auteurs du dernier rapport du GIEC, vous savez, qui a été publié en mars dernier, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, et qui représente chacun des trois groupes de travail du GIEC. Et donc, on les entendra dans l'ordre logique, en commençant par l'autrice, une des autrices du groupe de travail numéro un, qui travaille sur les principes physiques et écologiques du changement climatique. En gros, le diagnostic du changement climatique. Et pour ça, on aura avec nous Aida Jong-Nyang, qui est météorologue, conseillère technique à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie au Sénégal. Ensuite, nous enchaînerons sur le groupe de travail numéro deux, qui s'intéresse aux questions d'impact, de vulnérabilité et d'adaptation. Et pour ça, nous aurons avec nous, malheureusement en distanciel, il n'est pas là physiquement avec nous, mais depuis le Bénin, Edmond Totin, qui est sociologue, enseignant à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Et puis, après, s'intéresser aux diagnostics, aux impacts, on envisagera les solutions pour le groupe de travail numéro trois sur les stratégies d'atténuation du changement climatique. Avec Nadia Maizy, qui est directrice du centre de mathématiques appliquée à Mineparitech, qui est spécialiste de modélisation et d'aide à la décision pour les enjeux énergétiques et climatiques. Voilà un très beau programme que j'ai le plaisir d'animer. Je suis moi-même Damien Connaret. Je gère les activités de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, ici à Montpellier, à l'Institut Agro de Montpellier. Et donc, très beau panel qui interviendra successivement, les uns à la suite des autres, pour 30 minutes d'intervention chacun. À l'issue de quoi, nous aurons une pause café. Il sera aux environs de 11h moins le quart. Et puis, gardez bien, notez-vous toutes les questions que vous voudriez poser, puisqu'après, on se retrouve à nouveau en session plénière, avec nos trois, enfin, seulement nos deux intervenants, parce que malheureusement, Edmond Totin ne pourra pas rester avec nous, et pour un échange de questions-réponses avec vous. Donc, vraiment, notez bien toutes les questions que vous voudriez poser à chacun des intervenants. Et on sera rejoint sur scène par Marie Rabanski, qui est sociologue, chercheuse en sciences politiques au CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, où elle coanime un champ thématique stratégique sur le changement climatique. Et également avec nous, Benjamin Sultan, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, où il mène depuis plus de 20 ans des travaux sur la variabilité et le changement climatique dans les zones tropicales. Et il étudie notamment les retombées sociales de ces changements. Avant cela, tout de suite, donner la parole introductive à deux intervenants qui vont mieux vous expliquer cette semaine scientifique et pourquoi nous sommes ici ce matin. Dans un premier temps, Mylène Écarguédan, qui est secrétaire générale d'Agropolis Fondation, et puis Vincent Blanfort, qui est agroécologue au CIRAD et qui, avec Marie Rabanski, coanime également ce champ thématique stratégique sur le changement climatique. Donc, Mylène, à vous la parole. Bonjour. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la Science Week organisée par Agropolis Fondation dans le cadre du programme One Planet Fellowship. Donc, très rapidement, Agropolis Fondation est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 par cinq membres fondateurs qui sont des institutions publiques de recherche et d'enseignement supérieur, le CIRAD, l'Institut Agro de Montpellier, INRAE, l'IRD et l'Université de Montpellier. L'Agropolis Fondation est dédiée au financement de projets de recherche, formation et innovation au service d'une communauté de 1 600 chercheurs répartis dans 41 unités. Elle vise à soutenir une recherche pour une agriculture durable, accompagner la transition agroécologique pour l'agriculture de demain. Et c'est justement l'agriculture et son adaptation au changement climatique qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre du programme One Planet Fellowship. One Planet Fellowship est donc un programme comporté par Agropolis Fondation et Award Agricultural Women Research and Agricultural Development. Il vise à créer un réseau intergénérationnel de scientifiques africains et européens qui travaille sur la question du changement climatique en agriculture en Afrique. Il est financé à hauteur de 20 millions de dollars par les fondations Bill et Melinda Gates, BNP Paribas et par le CRDI. Agropolis Fondation, pour sa part, a obtenu un financement de la Commission européenne à hauteur de 3 millions d'euros pour financer la part Europe du projet et surtout la partie formation. Et c'est pour cette raison que nous accueillons cette semaine dans le cadre de la Science Week lauréat africain, mentor et superviseur européen dans le cadre du programme. Je tenais à remercier particulièrement Aida Jong-Yang, Edmond Totin et Nadia Maizy d'être présents aujourd'hui. Nous sommes très honorés de votre présence et nous vous en remercions très sincèrement. Et je tenais également à remercier Benjamin Sultan, notre consultant scientifique, sans qui ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. De la part du CIRAD, je m'associe au remerciement pour la présence de 3 auteurs principaux du GIEC. C'est une matinée à laquelle le CIRAD est très heureux de s'associer. Donc merci à la Fondation Agropolis pour cette collaboration. Et il me semble qu'à l'heure du dernier rapport du GIEC, dont vous avez sans doute entendu parler, il me semble important d'avoir des témoignages qui nous confortent dans les évolutions qui sont déjà identifiées depuis un certain temps. Et puis il me semble que ce dernier rapport, il est marqué par l'accélération du changement climatique. Donc on est dans un contexte un peu particulier. Et dans ce contexte, il me semble que les instituts doivent participer de plus en plus au dialogue science-société. On doit aussi créer des synergies, des collaborations entre les instituts et nos partenaires du Sud sur un sujet, donc l'agriculture et le changement climatique. C'est quelque chose de très important. Vous connaissez tous ces chiffres. L'Afrique est impactée par le changement climatique sur l'agriculture. Elle y participe également, mais il y a des solutions. Donc on est ce matin ici pour en parler, pour en discuter. Donc le CIRAD participe à cette grande communauté. Je crois qu'on est plus de 250 chercheurs du CIRAD participent directement ou indirectement à des travaux sur changement climatique. C'est presque le quart de nos effectifs de chercheurs. Presque 10% de nos publications sont plus ou moins consacrées directement ou indirectement au changement climatique. Donc c'est quelque chose de très important pour le CIRAD et qui a créé, il y a 4 ans, 4-5 ans de cela, le champ thématique stratégique dédié au changement climatique. Donc on est vraiment impliqué sur ce sujet. Et aujourd'hui, on reçoit des auteurs du GIEC. Et je crois que c'est important que des organismes comme le nôtre collaborent de plus en plus de façon très proche avec des interactions. On a participé à la review de ces rapports. C'est extrêmement intéressant pour nous. C'est un moyen aussi de faire connaître des résultats qui ne sont pas toujours pris en compte dans une première lecture. Donc on a participé à cette review. Et puis on a également invité dans le passé des auteurs du GIEC. Nous avons eu Nathalie Denobley sur le rapport spécial sur les terres. Yuba Sokona, un ex-président, vice-président du GIEC. Valérie Le Maçon d'Elmotte à nos dernières journées scientifiques. Et puis aujourd'hui, on a également 3 auteurs sur les groupes 1, 2, 3 qui vont nous mettre au courant un petit peu des dernières alertes. Voilà, donc on m'a dit d'être très court. Donc je vais arrêter et je vais passer la parole à nos intervenants. Damien, je pense que voilà. Merci à tous en tout cas d'être ici. Bien, merci beaucoup, Mylène Vincent. Et puis, je vous appelle à nous rejoindre. Aïda Jong-Nyang, vous êtes, je le rappelle, météorologue, conseillère technique à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal. Donc on vous propose d'ouvrir ce premier chapitre qui correspond au principe physique et écologique du changement climatique en Afrique. Donc merci pour 30 minutes d'intervention. Donc comme je vous ai dit, gardez bien vos questions à l'esprit parce qu'on aura ensuite à l'issue des 3 interventions une séance de questions-réponses. Donc Aïda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc avant de parler des résultats du groupe de travail 1, je commencerai par introduire brièvement le GIEC. Donc ce que vous voyez ici, l'évolution du GIEC avec cette première diapositive. Donc le GIEC a été établi en 1988 par les Nations Unies. Donc c'est un organe des Nations Unies chargé d'évaluer de manière cyclique l'état des connaissances scientifiques, socio-économiques et technologiques du changement climatique. Donc le GIEC fournit des informations pertinentes mais non prescriptives aux décideurs, notamment pour la diplomatie climatique dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et vous voyez ici les différents rapports du GIEC, donc le First Assessment Report, donc le premier rapport qui a été publié en 1990 et qui a permis la création de la Convention 4 des Nations Unies. Et donc tout au long, les rapports du GIEC fournissent des informations pour des décisions majeures de ce cadre, notamment également l'accord de Paris après les parutions des rapports 4 et 5. Actuellement, nous sommes au 6e cycle d'évaluation, AR6, donc qui va se terminer officiellement à la fin du mois de juillet. Donc dans ce cycle, il y a eu 3 rapports spéciaux, donc rapports en 5 degrés, rapports sur le changement climatique et les terres émergées, rapports sur le changement climatique, l'océan et la cryosphère, en plus des rapports principaux des 3 groupes de travail, le groupe 1, 2, 3, et le rapport de synthèse qui a été publié en mars 2023 et qui va être un élément important pour le bilan mondial de l'accord de Paris. Donc dans ce cycle, 783 auteurs sont impliqués pour tous les rapports, avec plus de 66 000 publications évaluées. Donc le GIEC, en fait, évalue l'état des connaissances à partir des publications principalement revues par les pairs. et il y a eu plus de 199 000 commentaires reçus. Donc ça a été rappelé tout à l'heure. Donc il y a plusieurs phases. Et après le premier draft, on reçoit les commentaires des autres experts, ensuite les commentaires du gouvernement. Et pour ce cycle, 41 % des auteurs sont nouveaux au GIEC. C'est mon cas. Si on considère que le groupe de travail 1, donc il y a eu 234 auteurs provenant de 65 pays, et vous voyez les statistiques. Et c'est la première fois qu'il y a une approbation en ligne dans le GIEC. Et donc ça a nécessité 186 heures de réunion zoom de préparation. Donc je parlerai de deux aspects, le changement climatique déjà observé et le changement climatique futur. Donc pour le changement climatique déjà observé, je commence par des messages clés du GIEC. Donc il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. et j'emprunte une figure du rapport de synthèse qui donne un narratif depuis les émissions jusqu'à l'augmentation de la température. Donc certains diapos sont en anglais, mais la plupart en français. Donc là, cette diapo montre l'augmentation des principaux gaz à effet de serre depuis 1850 à nos jours. Donc on voit que ça ne cesse d'augmenter. Donc en vert foncé, c'est le gaz carbonique issu de la combustion des énergies fossiles et des procédés industriels, comme par exemple la fabrication du ciment. Et en gris, c'est le CO2 issu de l'usage des terres, changement d'affectation des terres et la foresterie. Et en vert turquoise, c'est les gaz autres que le CO2. Et par conséquent, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'ont cessé de croître. Ici, vous avez les trois principaux gaz à effet de serre, donc avec des unités différentes. Donc pour le CO2, c'est parti par million. Donc c'est plus important. Et pour le méthane et l'oxyde nitreux, c'est parti par milliard. En fait, nous avons des concentrations sans précédent pour le CO2 depuis 2 millions d'années et pour le méthane et l'oxyde nitreux depuis 800 000 ans au moins. Et par conséquent, ce que nous avons, la courbe de gauche, c'est l'évolution de la température. Donc c'est exprimé en écart par rapport à une période de référence qui est 1850-1900. Donc on voit qu'après 1950, on a une hausse importante de la température et qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 plus 1 degré de plus que la période de référence. Et que les 4 dernières décennies, pour chacune de ces décennies, la température a été plus élevée que les décennies précédentes. A droite, nous avons des résultats de ce que nous appelons les études d'attribution du changement climatique. Donc la 1re barre orange, c'est le réchauffement qui a été observé. Et on montre que ce réchauffement est en parfait accord avec l'influence humaine. C'est la 2e barre orange. Donc les valeurs sont pratiquement égales. Et que ce réchauffement est dû aux activités humaines, d'abord par les émissions de gaz à effet de serre. Et si on considérait que les émissions de gaz à effet de serre, c'est la 3e barre grise, donc on aurait un réchauffement de 1,5 degré. Mais ce réchauffement est en partie contrebalancé par l'effet refroidissant des aérosols, les particules de pollution, qui agissent comme un parasol. Et le réchauffement dû aux activités, à la variabilité naturelle et au forçage naturel sont négligeables. Ensuite, le 2e message, c'est que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient. Ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. J'ai parlé de la température. Effectivement, les valeurs de température observées sont sans précédent sur une période de 100 000 ans. Et le changement climatique concerne pas uniquement le réchauffement global, mais également il y a d'autres changements au niveau du système climatique, que ce soit au niveau de l'atmosphère. Donc il y a la température à la surface, changement également à la température dans les basses couches. Il y a également l'augmentation de la vapeur d'eau. Vous pouvez voir également des changements au niveau de la circulation atmosphérique. Au niveau des terres émergées, il y a également un verdissement global, l'augmentation de la précipitation et également un accroissement de la durée de saison d'eau croissante, surtout dans l'hémisphère nord. Et si on considère les océans également, nous avons des changements sans précédent. Donc c'est les taux les plus rapides du niveau de la mer depuis au moins 3 000 ans. Également les taux les plus rapides de réchauffement de température de surface au moins depuis 11 000 ans. Ainsi de suite. Pas souci de temps, on va aller vite. Au niveau des glaces également, le niveau le plus bas de la glace de mer arctique depuis au moins 1 000 ans. Et également fonte des glaciers sans précédent sur les 2 000 dernières années. L'autre message, c'est que le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons. En fait, les changements commencent à être visibles à l'échelle régionale et locale. Donc ici, ce qui est représenté, c'est les changements de température pour 3 régions continentales. Donc en noir, c'est le changement de température de l'air en surface. En orange, c'est ce que donnent les modèles de simulation si on considère les facteurs d'origine humaine et naturelle. Et en vert, si on considère uniquement les facteurs d'origine naturelle. Ce qu'on voit, c'est que le changement climatique commence à émerger de la variabilité naturelle. Donc pour l'Afrique, c'est juste après 1950, environ 1960. Et pour l'Amérique centrale du Sud, à peu près les mêmes dates, et l'Asie. Ce n'est pas montré ici, mais en fait, ce qu'on montre ici, c'est que le changement climatique a émergé plus tôt dans les régions tropicales, plus que dans les régions au moins latitude. Même si, quand on regarde l'élevation de température, elle est plus forte en Europe et en Arctique. Donc pour montrer que le changement climatique affecte toutes les régions habitées de la planète, je vais montrer les changements au niveau de trois extrêmes, de trois types d'extrêmes. Extrême de température, extrême de précipitation, extrême de sécheur. Je vais les montrer, les panels, un par un, pour qu'on puisse voir. Donc ici, en fait, les régions considérées dans le sixième rapport sont présentées sous forme d'hexagones de taille similaire. Donc j'espère que vous reconnaissez les différents continents avec l'Afrique ici au centre. Donc quand vous voyez sur l'Afrique, CAF, c'est l'Afrique centrale. WAF, c'est West Africa, donc l'Afrique de l'Ouest. Donc en rouge, c'est les augmentations de température. En bleu, diminution. Et en fait, quand c'est assuré, c'est qu'il y a un faible degré de concordance sur le signe de changement. Et quand c'est gris, c'est qu'il n'y a pas de données ou de publications suffisantes pour dégager une tendance. Et les points, c'est la confiance accordée à l'attribution de ces changements au changement climatique, à l'influence humaine. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation des extrêmes de température presque partout, en Afrique, partout, sauf dans la région où il y a peu de données, et que c'est fortement attribué au changement climatique. Alors si on considère les précipitations extrêmes, ce qu'on note ici, c'est qu'en Amérique latine et en Afrique, il y a beaucoup de régions en gris. Donc c'est des changements faits entre 1950 à nos jours. Et que malheureusement, pour ces régions, soit il y a peu de données accessibles ou il y a peu de littérature pour nous permettre de dégager une tendance. Mais en Europe, on voit une large augmentation des extrêmes. Peut-être que si on prenait également une période plus courte et dans des zones plus locales, on aurait aussi d'autres tendances. Ensuite, c'est les extrêmes. Les sécheresses. Bon, ça passe plus. Oui. Donc ici, c'est les sécheresses de type agricole et écologique. Donc différentes des sécheresses météorologiques. Donc il y a l'aspect de l'évaporation due à l'augmentation des températures prises en compte. On voit qu'en Afrique, certaines régions, notamment l'Afrique de l'Ouest, partie de l'Afrique centrale, et l'Afrique australe ouest et l'Afrique australe est, ont connu des périodes de sécheresse attribuées au changement climatique. Donc je vais parler un peu aussi de la mousson. Donc à côté des régions continentales et océaniques, il y a également les régions de mousson qui sont considérées dans l'AR6. Donc ce que vous voyez ici en haut à droite, c'est les différentes régions de mousson avec les couleurs, les régions où le phénomène de mousson est vraiment établi. Donc il y a l'Afrique de l'Ouest qui est en gris. Donc ici, c'est pour montrer l'influence des aérosols et des gaz à effet de serre en Afrique de l'Ouest. Donc ils ont des rôles contrastés pour les pluies de mousson en Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est l'empreinte des aérosols sur les pluies en bas, donc entre 1860 et 2010. Donc de manière globale, les zones de mousson ont connu une baisse de température due à l'empreinte des aérosols. Mais si on zoome et qu'on a une période assez courte, on montre qu'en Afrique, les périodes de sécheresse des années 70-80 sont dues en partie à l'effet refroidissant des aérosols issus d'Europe et d'Amérique. Et si on considère l'empreinte due au gaz à effet de serre, on voit que les gaz à effet de serre ont comme empreinte de manière générale dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest une augmentation des pluies. Mais par contre, on voit que sur la partie extrême occidentale, c'est une empreinte négative, baisse des pluies. On va parler du changement climatique futur. Donc ici, c'est juste pour montrer une chaîne de cause à effet entre les émissions, des émissions au changement climatique, aux impacts et risques, donc avec au centre les changements socio-économiques qui vont induire, qui vont influencer les émissions. Donc les émissions vont changer le climat et ce qui va conduire à des impacts et à des risques. Et nous avons le climat au milieu et nous avons deux leviers concernant l'atténuation des changements climatiques pour lutter contre le changement climatique, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc ici à gauche, c'est pour montrer en fait des scénarios illustratifs. Donc on a cinq scénarios illustratifs qui vont alimenter les modèles climatiques. Donc ces scénarios illustratifs représentent un éventail des possibles évolutions des gaz à effet de serre, ce que vous voyez en palette de couleurs. Donc au milieu, ce sont les scénarios illustratifs et l'évolution de température qui est associée. Donc peut-être que c'est un peu loin. On voit qu'en bleu turquoise, c'est le scénario à très basse émission. Bleu foncé, scénario à basse émission. Orange, SSP 2.45, c'est le scénario intermédiaire. C'est le scénario sur lequel nous sommes. Et ensuite, c'est les scénarios à émissions élevées et très élevées. Et en termes de déterminants de risque, donc nous avons un cadre commun à travers les trois groupes. Donc les risques, juste pour rappeler, sont dus à l'effet des aléas climatiques. Donc maintenant, on parle plus de facteurs climatiques impactants, climate impact drivers, mais également, il y a les déterminants qui sont liés à la vulnérabilité, l'exposition, mais aussi à la réponse apportée. Cela étant... Je pense que je suis allée trop vite. C'est juste pour montrer que les changements que nous connaissons, que j'ai déjà montrés, s'accentueront avec la poursuite du changement climatique. Donc en fait, pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, les changements sont amplifiés, ainsi que les différences régionales. Donc ici, c'est les changements de température simulées pour un 5 degrés, 2 degrés, 4 degrés de réchauffement planétaire. Donc on voit qu'il y a des différences entre les terres émergées et les océans, mais également, on voit que c'est au niveau de l'Arctique que le réchauffement est le plus important, mais aussi le réchauffement important en Europe, en Amérique latine, mais également en Afrique, au niveau des zones subtropicales. Et que le réchauffement s'accentue, en fait, à mesure que le réchauffement planétaire augmente. Pareil, ici, ce que je montre, c'est l'indice d'alerte de la chaleur. Donc ça inclut la température et l'humidité relatives. Donc c'est un nombre de jours pour lesquels on devrait lancer une alerte parce qu'on a des températures délétères, par exemple, pour la santé humaine. Donc quand on considère cet indice, on voit que ce sont les zones tropicales qui sont les plus impactées, donc principalement en Amérique latine, surtout l'Amazonie, l'Afrique et aussi l'Asie. Et que le nombre de jours augmente à mesure que le réchauffement planétaire s'accentue. Il y a également des modifications du cycle de l'eau. Donc si on regarde ici le cycle de l'eau, on considère l'atmosphère, les terres émergées, les océans et les régions en glacée. Donc en fait, avec une température élevée, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. Et donc avec une température élevée également, l'évaporation est plus importante et plus rapide, ce qui fait que les précipitations sont plus fortes. De même, avec des températures élevées également, il y a plus d'évaporation, ce qui fait qu'on aura aussi des précipitations plus fortes, mais également des sécheresses également plus fortes, des saisons plus sèches. Donc en parlant de... Beaucoup de régions vont connaître des changements multiples et ou simultanés des facteurs climatiques générateurs d'impact, donc qu'il s'agit de chaleur ou froid, pluie, sécheresse, neige, glace, vent, également beaucoup de changements au niveau du littoral, de l'océan, coûtier, comme l'élevation du niveau de la mer, également d'autres changements ou des changements, l'océan ouvert, telle que l'acidification de l'océan, la désoxygénation également. Donc ces facteurs pourront dépasser des seuils connus qui peuvent entraîner des conséquences graves pour les personnes, l'agriculture, par exemple, la faune et la flore. Dans le 6e cycle d'évaluation, ce qui est important aussi, c'est la part apportée à l'évaluation du climat régional. Dans le groupe 1, un tiers des chapitres est consacré à l'évaluation du climat régional. Donc ici, vous avez les différentes régions de l'AR6. Une nouveauté également, c'est un atlas interactif dans le groupe 1 que vous pouvez consulter pour avoir plus de détails. Ici, je montre les différentes régions de l'Afrique. Il y a également des fiches synthétiques pour les différentes régions. Juste pour parler plus des effets du changement climatique sur l'Afrique, on a des changements communs en Afrique. Par exemple, pour ce qui concerne la chaleur et le froid, à mesure que le réchauffement planétaire augmente, on a une augmentation de la température, augmentation également des extrêmes de chaleur et baisse des extrêmes de froid. Pour ce qui concerne le littoral et l'océan, l'élevation du niveau de la mer, des inondations côtières qui peuvent entraîner l'érosion côtière des côtes sableuses. Nous avons également des vagues de chaleur marine qui peuvent induire des mortalités de masse. Donc, d'autres changements qui sont différents selon les régions considérées dans l'AR6. Ici, c'est les changements qui concernent plus la pluie et la sécheresse. Donc, c'est différent. Ici, ce que je montre, c'est les précipitations totales pour différents niveaux de réchauffement planétaire, en 5, 2, 4, et les précipitations journalières maximales annuelles. Donc, on a une baisse marquée des précipitations en Afrique du Nord, sur le pourtour méditerranéen, en Afrique australe, et également sur le bord occidental du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest. On a également des légères baisses en Afrique centrale, un peu la partie ouest, et en Afrique de l'Est, la cône de l'Afrique. Par contre, on a des augmentations principalement dans le Sahel. Mais attention, ici, c'est exprimé en pourcentage. Donc, des régions qui, statistiquement, ont des valeurs faibles peuvent apparaître avec des augmentations très fortes. Il y a quand même une augmentation, mais ça peut être mal interprété. Mais ce qui est important de noter, c'est que presque partout, il y aura des augmentations de plus extrêmes. Même dans les régions où une baisse des pluies annuelles est projetée. Ensuite, là, ça montre aussi juste les régions pour lesquelles il y aura des déficits, des baisses de pluies. Donc, on retrouve les 3 régions que j'ai citées. Donc, l'Afrique du Nord, le pourtour méditerranéen, l'Afrique australe, une partie de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe incluant Madagascar. On note également la baisse prononcée au niveau de l'Amazonie, qui peut avoir des conséquences sur les pluies de carbone. Pour revenir à la région de Moussons africaine, si on considère la région de manière globale, donc ici, ce sont les changements pour différents scénarios d'émissions, scénarios d'émissions très basses, intermédiaires et très élevés, pour différents horizons, court terme, 2020-2040, moyen terme, 2040-2060, et long terme, 80-2100. On voit, bon, ici, c'est changement en pourcentage, on voit que c'est tous au-dessus de zéro. Donc, on a une augmentation généralisée. Mais si on considère, si on regarde les cartes, on voit qu'il y a des différences au niveau spatial. Donc, on voit que pour le Sahel central-est, il y a une augmentation des pluies. Et pour la partie la plus occidentale, il y a un déficit de pluie. Et ces changements s'accentuent à mesure que le réchauffement planétaire augmente. Donc, d'autres changements différents. En ce qui concerne le vent moyen, une baisse est projetée en Afrique du Nord et une augmentation en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest. Et pour les cyclones tropicaux, donc en Afrique australe et Madagascar, il y a une augmentation de la vitesse moyenne des vents associés et aussi une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux de catégorie 4-5. Donc, également, on va assister à plus d'événements composites qui incluent plusieurs facteurs. Par exemple, ici, l'augmentation de chaleur plus la sécheresse selon certaines régions, plus l'augmentation du vent. Constitue des conditions propices au déclenchement des feux de brousse, comme nous en avons vu en Afrique du Nord surtout. Mais aussi en Afrique australe, il y a des conditions propices et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Également, des conditions propices aux inondations composites au niveau des zones côtières, des inondations provenant de l'augmentation des pluies extrêmes, de l'élevation du niveau de marins, surtout au niveau des extrêmes, et pour certaines régions aussi, des inondations fluviales. Il faut noter que pour certains changements, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est surtout des changements qui concernent les océans, on va y revenir tout à l'heure, et les glaciers. Mais toutefois, certains changements pourraient être ralentis et d'autres arrêtés en limitant le réchauffement, comme la température, par exemple. Donc cette diapo montre l'élevation du niveau moyen mondial de la mer par rapport à 1900. Donc sur l'horizontale, on a le temps, de 1950 jusqu'en 2100, la fin du siècle, et l'élevation du niveau de la mer. Donc aujourd'hui, nous sommes à 20 cm, de plus que 1900. Mais on voit que, quel que soit le scénario d'émission considéré, ce que vous voyez à droite, le scénario d'émission, donc faible, très faible, intermédiaire élevé, très élevé, il y aura une augmentation du niveau de la mer. Mais ce qu'on peut noter, c'est que le rythme avec lequel cette augmentation se fera dépend aussi des scénarios d'émission. Aussi, nous ne pouvons pas exclure des augmentations jusqu'à 15 mètres, et ceci est lié à la grande incertitude qui concerne la dynamique de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Les niveaux de la mer vont continuer à augmenter sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc ici, on montre l'augmentation du niveau de la mer projeté par rapport à 1900. Donc pour 2000 ans, pour les deux prochains millénaires, donc la fourchette basse, c'est 2 mètres, la fourchette haute 6 mètres, et pour 10 000 ans, 8 mètres, 13 mètres. Mais si le niveau de réchauffement augmente, on voit que les niveaux aussi augmentent. En fait, il y a une relation quasi linéaire entre les émissions cumulées qu'on voit ici sur l'horizontale et sur la verticale, l'augmentation de température. Donc, ce qui montre que chaque tonne d'émissions accroît le réchauffement de la planète. Donc, en noir, c'est ce qui est déjà le réchauffement historique à jour, à date. Et ensuite, selon les différents niveaux, différents scénarios d'émissions, nous avons des augmentations de températures différentes et plus élevées. Ici, ça montre le changement de la température mondiale, donc de manière historique et projetée selon les scénarios d'émissions. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un 5 degré sera atteint dans le court terme, donc au début de 2030, et que la température de la surface continue à augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle prochain. Ce que vous voyez là, en fait, tout augmente. mais après, selon les différents scénarios d'émissions, nous pouvons avoir des baisses, une baisse de la température. Je vais aller plus vite. Et en fait, je vais bientôt terminer, c'est pour montrer que la proportion des émissions de CO2 absorbées par les puits de carbone terrestre et océanique est plus faible pour des scénarios correspondant à des émissions de CO2 plus élevées. Donc, avec des scénarios plus élevés, en valeur absolue, il y a plus de CO2 capturé par les puits, mais en valeur relative, il y a une baisse, en fait. Donc, ça veut dire que les puits de carbone vont être moins efficaces à mesure que les émissions augmentent. Juste pour terminer, un message, c'est que le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant. Je pense que c'est ma dernière slide. Je vous remercie. Applaudissements 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 Parfait. Merci beaucoup, Aïda. En plus, très, très claire et dans le temps imparti. Donc, merci beaucoup, Aïda. Peut-être pour résumer très rapidement avant de passer la parole à notre deuxième intervenant qui, je l'apprends, est bien connecté avec nous. C'est formidable. Donc, au moins 5, 6 messages que vous nous avez partagés. Le premier était que, et ça surprendra plus grand monde aujourd'hui, qu'il est absolument incontestable que les changements climatiques sont liés aux activités humaines. Ensuite, vous nous expliquez que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et qu'ils s'intensifient. Ils sont sans précédent depuis des centaines, milliers, voire même des millions d'années pour certains des indicateurs. que, troisième message, ces changements climatiques affectent toutes les régions du monde. Et vous nous avez évoqué dans les scénarios futurs des évolutions de changements climatiques dont les impacts, et c'est le quatrième message, vont s'accentuer à mesure que le réchauffement augmente. Et là, je cite un élément du dernier rapport du GIEC, que ces risques vont être de plus en plus complexes, combinés, en cascade et difficiles à gérer. Donc, ce que vous avez très bien décrit, également, description des changements qui sont communs à l'Afrique, avec, on l'a vu, une augmentation d'événements composites, donc certainement plus compliqué à gérer. Et puis, le cinquième message, tout aussi négatif, était l'idée que, pour certains des changements, il n'y a plus de retour possible. Et donc, là encore, si on en doutait, il s'agit d'agir maintenant et le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup, Aïda. Donc, on a un bon diagnostic de la situation. C'était le relais du groupe de travail numéro 1. Et on va maintenant écouter ce qui s'est dit et ce qui s'est écrit pour le groupe de travail numéro 2 sur les impacts de ces changements climatiques. Et pour ça, avec nous, donc, à distance, Edmond Totin, je vous rappelle, qui est sociologue, enseignant à l'Université nationale de l'agriculture du Bénin. Donc, Edmond, si vous nous entendez, soyez le bienvenu parmi nous. Je crois qu'on va vous voir bientôt. Voilà, en tout cas, on a le partage de votre écran. Donc, c'est parti pour 30 minutes d'intervention. Je vous prie de regarder votre propre montre parce que je ne pourrais pas vous faire signe. Donc, on vous écoute, Edmond Totin, sur les impacts des changements climatiques. Vous m'entendez ? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez ? On vous entend très bien, parfaitement bien et on voit votre écran. Merci, merci bien. Voilà, donc, ma présentation sera autour des résultats du deuxième groupe. Je reprendrai un peu les quelques éléments du rapport de synthèse et je vais illustrer avec les éléments du deuxième groupe. Et j'ai préparé le slide en anglais parce que je n'étais pas très certain de l'audience, mais je vais faire la présentation s'il n'y a pas d'objection dans la salle en français. mais si c'est nécessaire, je peux toujours tourner en anglais. Et je suis très content que ma présentation se situe à la suite de Aïda qui a fait écho à plusieurs messages qui sont sortis aussi du deuxième rapport. en général, le GIEC offre un panel de rapports. Il y a le rapport du premier groupe, ce qu'Aïda vient de présenter, le rapport du deuxième groupe et le rapport du troisième groupe. Au-delà de ça, il y a les rapports spéciaux qui, l'objectif, c'est de pouvoir fournir des évidences pour mieux orienter les actions politiques. climatiques. Alors, en termes de messages phares, c'est clair que le réchauffement climatique continue, continue à un rythme très soutenu. Et aujourd'hui, il est évident que nos actions d'adaptation ne pourront pas, à ce rythme-là, suffire à faire efficacement face aux effets du changement climatique. Et pour cela, il faut qu'on change de pratique. Et je pense que c'est ce que Aïda aussi évoquait. Et quand on regarde aujourd'hui les impacts du changement climatique, bien évidemment, du fait de l'action humaine se répertorie dans différents secteurs, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de la santé humaine ou animal, que ce soit au niveau des infrastructures ou des écosystèmes, nous avons des effets. Nous avons des effets. Et si je prends aussi au niveau du réchauffement climatique global, on a vécu l'action sur Aïda plus prononcée à chaque degré de réchauffement et les différentes quatre au bas de mon diapo illustrent bien cela. Et quand nous regardons plus spécifiquement le contexte africain, on a vu que la température moyenne extrême est en nette augmentation du fait de l'action humaine, que ce soit à travers l'utilisation de l'énergie fossile, à travers notre habitude de consommation. Quand nous regardons aujourd'hui les vagues de température au niveau marais, nous pouvons voir qu'il y a une tendance à doubler. On a vu aussi que les vagues de chaleur sont beaucoup plus fréquentes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est pour juste caricaturer quelques effets. Et quand on regarde un thème de pètes et dommages pour ce qui concerne l'Afrique dans la fourchette 2000 à 2019, on a vu que plus de 337 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles, on a eu près de 46 000 morts du fait de ces catastrophes naturelles, dont 32 % des inondations et 46 % de la sécheresse. C'est très important parce qu'on parle souvent des inondations mais on ne voit pas les effets parfois de la sécheresse et quand on regarde ces effets, c'est beaucoup plus prononcé dans la bande saharienne que ce soit les pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, voilà des pays qui font face sérieusement à la sécheresse. On a vu plus de déplacés du fait des actions, du fait de l'effet du changement climatique. On a répertorié 2 600 000 personnes en 2018 et près de 3 400 000 l'année suivante. Ce qui est intéressant ici à avoir, c'est l'ampleur juste qu'on passe de 2018 à 2019 et qu'on arrive à ce nombre-là. C'est pour dire une fois encore que le changement climatique, c'est quelque chose qui cause véritablement du tort dans beaucoup de localités. On a répertorié ici un peu les effets climatiques ou les événements climatiques et on peut voir qu'il y a une certaine concentration dans différentes zones, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et surtout beaucoup plus en Afrique de l'Est, dans la cône de l'Afrique et en Afrique centrale. Et quand nous regardons la sécheresse, on peut voir que ça s'est sérieusement concentré dans cette partie de l'Afrique de l'Est et quand on regarde aussi les inondations, on peut voir que les inondations, c'est toujours plus dans cette même zone, dans une moindre mesure en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. Mais quand on regarde l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, ce sont des zones qui seront fortement perturbées par ces deux événements climatiques. Et quand on parle de cyclone, une fois encore, on peut voir qu'une partie de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud sont beaucoup plus exposées. Donc, cette carte répertorie un peu ces événements climatiques. Mais malgré tout ça, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont avérées efficaces et qui sont, qui intègrent un côté de justice, de justice et d'équité et qui peuvent permettre de réduire ces effets et ce ressenti d'effet du changement climatique aussi bien sur la nature que sur l'homme. Il y a ces actions qui offrent des bénéfices et qui sont profitables aussi bien à la nature qu'aux humains et ces options sont faisables, c'est testé et sont effectives, c'est-à-dire effectives pour la capacité de ces actions à réduire le risque. La faisabilité fait beaucoup plus référence au contexte de la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, il existe ces actions qui sont faisables, qui sont effectives, à réduire le risque et qui doivent être utilisées, qui doivent être mises en œuvre tout de suite. Donc, voilà quelques options d'adaptation que le rapport du groupe a essayé de répectorier. Il y a des initiatives locales qu'on peut voir dans plusieurs communautés, que ce soit le maraîchage ou que ce soit le pompage solaire. Il y a le savoir endogène dans le contexte africain. Il y a beaucoup de littérature autour de ça ou dans des contextes où on n'a pas une forte couverture météorologique. Les gens vont regarder le ciel et dire à peu près quand est-ce qu'on aura la pluie. Ils vont regarder le comportement des animaux et dire ce qu'on pourrait avoir. Donc, voilà autant d'initiatives qui sont effectives, qui aident les gens à pouvoir gérer les crises. Nous avons les protections, les mesures de protection sociales qui existent et qui sont autant d'initiatives qui peuvent aider à contenir les effets du changement climatique. On a essayé de catégoriser les options d'adaptation. En gros, je ne vais pas beaucoup plus rentrer en détail de ça. Ça, c'est juste une catégorisation pour montrer qu'il y a plusieurs options possibles qui existent. Mais le problème, et comme je le disais au début de ma présentation, nos actions actuelles ne peuvent pas nous permettre de faire efficacement face aux effets. Quand on regarde le rythme du réchauffement, nos actions actuelles ne peuvent pas nous permettre de soutenir ce risque-là. Et il nous faut des actions qui vont induire une certaine transformation. Et quand cette cartographie nous permet de voir un peu un thème de transformation à l'échelle mondiale, on peut voir les parties envers montrent là-haut, le degré de la transformation. Donc, on peut voir quand on regarde par exemple un continent comme l'Afrique que jusque-là, nos actions entraînent vraiment un degré très très faible de transformation. Comparé à l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud où nous avons beaucoup plus d'actions à un degré moyen de transformation. Mais quand on regarde le global en général, que ce soit l'Asie ou l'Afrique, c'est les mêmes tendances. Et nos actions sont largement à des échelles très très localisées. Ce n'est pas à travers différentes échelles. Ici, c'est des initiatives au niveau communautaire. C'est des initiatives on dit business as usual. C'est vraiment déjà vu. On essaie de gérer le quotidien pour parler un langage beaucoup plus facile. Et il n'y a pas une certaine envergure autour de ces initiatives. Et parfois, ces initiatives ne sont pas coordonnées. Et c'est tout cela qui montre aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là et que ces initiatives ne peuvent pas permettre à certains continents comme l'Afrique de tenir par rapport à la sévérité des effets du changement climatique. Et je disais, et c'est ça aussi l'innovation dans ce rapport qui a pu pister quelques options, que ce soit aussi bien de l'adaptation que de l'atténuation, qui sont faisables et qui ont un potentiel à réduire le risque. Et quand on parle de l'adaptation dans le secteur de l'agriculture, de l'eau, de la sécurité alimentaire, on peut voir des options d'élevage, des gestions du sol, on peut voir les systèmes d'irrigation, la gestion des ressources de la biodiversité. Voilà quelques-unes de ces options qui peuvent permettre de faire efficacement face aux effets du changement climatique. On a répectorié ces options, ça existe. Je dois dire, et ça c'est la grande limite de ça, ces options dans leur ensemble ou du moins cette analyse dans l'ensemble est basée sur la littérature et c'est aussi réalisé à l'échelle des continents. Maintenant, on essaie ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir lever quelques fonds pour voir comment on passe d'une évaluation basée sur la littérature à une évaluation beaucoup plus en pratique à des échelles différentes. Par exemple, qu'on va réaliser quelque chose à l'échelle des communautés locales, à l'échelle des pays et à l'échelle des régions pour mieux donner des informations beaucoup plus fiables destinées aux contextes qui s'adaptent à chaque contexte pour que les gens puissent les utiliser dans l'élaboration des stratégies politiques. Donc, en clair, pour conclure cette séquence, je peux dire qu'il y a des options qui se sont avérées utiles, qui se sont avérées efficaces et fusables. Alors, le problème, pourquoi ces options ne sont pas utilisées toujours? Pourquoi ces options ne sont pas utilisées? On sait que ça existe, pourquoi nous ne les n'utilisons pas. Le rapport a essayé de répectorier un certain nombre de paramètres qui parfois constituent des blocus pour la mise en œuvre de ces options-là. Je vais mettre l'accent ici sur quelques-unes de ces contraintes, notamment économiques, où nous voyons que le financement est un gros goulot d'étranglement. La disponibilité de l'information, que ce soit les évidences scientifiques, l'information climatique, ce ne sont pas des choses dans le contexte africain qui existent. Et après, nous avons la gouvernance institutionnelle. On en parle dans plusieurs de nos pays, la priorité est ailleurs. La priorité n'est pas tout de suite le changement climatique. Heureusement que ça change un peu, mais on a tellement de choses urgentes, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la réalisation des infrastructures, qu'on ne fait pas toujours attention à ce côté changement climatique. Ou du moins, on ne voit pas parfois comment les changements climatiques interfèrent avec les autres secteurs que je viens de dénumérer comme priorité. La santé, le rapport a montré par exemple que le changement climatique a des effets sur la santé, que ce soit la pression artérielle ou des maladies comme le paludisme. Quand la température augmente, le cycle de reproduction des moustiques responsables du paludisme se raccoucit. Ça veut dire que la pression paludique est beaucoup plus élevée, mais on n'arrive pas toujours à faire cette articulation. Parlant du financement, pour le contexte africain, on a vu que quand on regarde un peu la distribution des ressources destinées à soutenir l'adaptation, moins de 4% atterrissent sur ce continent, sur le continent africain. Moins de 4%, ce qui est quand même assez étonnant. Et dans toute cette enveloppe de moins de 4%, c'est encore moins de 15% de ce budget qui est géré directement par les pays africains. c'est-à-dire ce n'est pas forcément les intérêts, ce n'est pas forcément les priorités de ces pays-là qui sont pris en compte, qui sont articulés dans cette enveloppe-là. Souvent, ces pays sont associés à des programmes développés par d'autres, notamment sur d'autres continents, pour ne pas nommer, et on développe les priorités des autres avec le financement. Donc, voilà, ça, c'est un frein en termes de financement, la fluidité. Il y a des mécanismes de financement. On a le Fonds vers Climent, le rapport a aussi montré que très peu de pays africains arrivent à mobiliser ces fonds-là à cause des barrières qui sont très énormes. Le mécanisme même n'est pas suffisamment fluidifié, n'est pas facilement accessible, et parfois, et c'est là aussi quelque chose d'assez choquant. Parfois, quand on regarde le temps entre l'approbation d'un projet au fond vers Climent et le décaissement pour permettre à ces pays-là de mettre en œuvre ces projets, le temps est tellement long que parfois même les priorités changent avant même que l'argent n'arrive. Donc, je pense que ce sont des éléments sur lesquels on pourrait travailler. Autre goulot d'étranglement qui empêche l'exécution ou la mise en œuvre de ces options, nous avons la disponibilité de données. Un exemple typique qu'on a montré dans le rapport, c'est la couverture météorologique de stations météorologiques. On a vu que très peu de stations météorologiques fonctionnelles hésitent sur le continent. Donc, en grande partie, on a des vides et ça a fait la qualité des données qui sont produites, ça a fait la qualité des modèles qui sont proposés. Et ce qu'on a proposé dans ce rapport, c'est par exemple dans le contexte africain, on a le savoir local, on a cette expertise-là, comment on peut valoriser ça pour combler un temps soit peu le vide. Après, nous avons l'éducation climatique. beaucoup de personnes sur le continent africain continuent de penser qu'il y a changement climatique, non pas à cause de l'action humaine, mais parce que les dieux sont fâchés. Les dieux sont fâchés parce que les hommes ne se comportent pas bien ou parce que difficilement on fait le lien entre nos actions et leurs contributions au changement climatique. ça, c'est un cas typique que j'ai vécu personnellement dans la région haut par-ouest du Ghana où il y a un village qui s'appelle Goziré et à Goziré, Goziré est signalé comme le modèle dans cette localité parce qu'on a interdit la coupe des arbres, on a interdit les feux de brousse. donc pour les gens cela suffit pour qu'on ait une bonne pluviométrie et qu'il n'y ait pas de changement climatique. Alors que juste le village autour de Goziré à moins de 2 km coupe les arbres et met des feux de brousse. Donc en gros cela pose la question de l'éducation climatique, de la compréhension des gens de l'action climatique et c'est ça qui débouche sur ce qu'on a identifié comme quatrième goulot d'étranglement qui est le renforcement de capacité et quand nous parlons ici de renforcement de capacité ce n'est pas que des communautés c'est aussi des décideurs politiques mais c'est aussi faciliter ce brassage ce n'est pas que la science va éduquer forcément le savoir local mais comment on crée un espace pour que et savoir local et savoir endogène et science occidentale puissent travailler ensemble puissent se confronter leur mode d'opération et s'informer pour enrichir les initiatives du changement climatique sur le continent donc voilà alors quelle est la voie de sortie ou les pistes de sortie c'est clair le rapport a évoqué de possibles pistes c'est-à-dire il faut qu'on commence l'utilisation de ces options qui existent qui sont efficaces qui sont effectives maintenant et pas plus tard il faut que ça soit tout de suite et maintenant il faut qu'on puisse aussi essayer de recombiner ces options pour que ça puisse répondre aux priorités aux aspirations des communautés ici le problème c'est pas parce que une option a marché au Mali que quand on va mettre la même option au Niger ça marchera alors comment la recherche comment la pratique va appuyer ces mécanismes-là pour qu'on puisse avoir des options qui s'adaptent à chaque contexte et après il faut qu'on puisse encourager les options de mise à l'échelle tout à l'heure je disais qu'il y a plusieurs initiatives mais ces options sont parfois fragmentées ces options sont mises en œuvre dans des contextes beaucoup plus granulaires à des échelles beaucoup plus granulaires qui ne permettent pas je donnais le cas de Goziré c'est évident que Goziré à lui seul ne peut pas contenir le changement climatique et c'est parce qu'on va arrêter de couper les bois dans un petit village que dans la région hop à ouest du Ghana pour ceux qui connaissent les conditions vont devenir meilleures non il faut qu'on ait des mécanismes fiables pour mettre à l'échelle les bonnes pratiques alors il faut aussi que ces mécanismes là puissent garder une certaine direction une certaine orientation d'équité de justice sociale parce que très souvent ce qui arrive c'est les pays qui contribuent le moins aux effets responsables du changement climatique qui en souffrent malheureusement le plus parce qu'ils ont une certaine capacité d'adaptation faible qui ne permet de soutenir le rythme donc ça c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit comment on crée cet espace d'équité et ça aussi ça fait partie des innovations qui sont venues dans ce rapport où maintenant on met l'accent sur l'inclusion sociale l'équité la justice sociale la justice climatique après il y a voilà augmenter le financement ou les mécanismes de financement pour soutenir l'action climatique j'ai évoqué ici quelques goulots d'étranglement comment ces mécanismes tels que c'est conçu aujourd'hui tels que ça agit aujourd'hui ne permet pas forcément à tous les pays d'avoir accès et même parfois quand on a accès la fluidité les différentes étapes de mise à disposition de ces ressources-là ne sont pas forcément ne soutiennent pas le rythme des besoins des pays donc c'est important non seulement qu'on augmente le panier de financement pour l'action climatique mais aussi qu'on fluidifie ou qu'on simplifie les mécanismes d'accès à ce type de financement et après promouvoir le développement climatique résilient et ce développement climatique résilient peut être utilisé dans plusieurs secteurs ça peut permettre à réduire la pauvreté à stimuler l'utilisation des énergies renouvelables créer un espace pour un environnement sain et cela en gros ça passe par un engagement politique fort de nos états une gouvernance inclusive une coopération internationale c'est très important cet aspect et je pense aussi que le rapport a beaucoup mis en avant ces aspects quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec l'érosion côtière je vais taquiner mon ami Aïda où le Sénégal va mettre en place une politique pour contenir l'érosion côtière mais juste quand le Sénégal finit de gérer cette crise le Sénégal passe juste le problème au pays voisin je suis du Béné où on a aussi un programme qui travaille à l'érosion côtière mais quand les infrastructures sont réalisées au Béné le problème se déplace juste au pays d'à côté qui est le Togo donc on est évident convaincu aujourd'hui que ces initiatives isolées ne pourront jamais permettre de faire face efficacement aux effets du changement climatique il faut des initiatives régionales il faut des initiatives internationales on a l'espace je suppose vous l'avez entendu parler le grand le grand muvet qu'on est en train de construire ce qui est une belle illustration de comment on peut avoir une initiative qui couvre plusieurs pays dans la seule perspective dans un seul but donc voilà autant de choses et qui pourraient permettre d'améliorer de rendre beaucoup plus efficaces les initiatives climatiques le partage de connaissances le partage de connaissances entre les pays mais cela prend en compte aussi si on regarde ce volet physique il y a aussi le côté humain cela passe par la confiance comment on construit la confiance cela passe par la collaboration cela passe par la reconnaissance des efforts de tout un chacun parfois même des communautés parce que les communautés mènent aussi des initiatives très louables pour soutenir les impacts du changement climatique dans la capacité de leurs mesures parfois ces initiatives ne sont pas suffisantes pour aller à l'échelle mais c'est important qu'on puisse reconnaître ce savoir on a vu notamment en Afrique de l'Est aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de projets autour de comment on valorise le savoir local comment on implique les ruin makers ou les fuseurs de pluie dans des projets de conservation des ressources comment on implique les communautés dans la reconnaissance de conservation des ressources donc ça c'est des choses qu'on doit apporter qu'on doit promouvoir et valoriser et puis créer de l'espace où l'équité et la justice sociale sont au cœur de nos initiatives je pense qu'en gros voilà un peu quelques éléments que le rapport a essayé de mettre en avant pour montrer que les choix que nous opérons aujourd'hui influencera plusieurs personnes sur plusieurs générations et c'est pourquoi c'est important d'agir et d'agir maintenant donc voilà un peu ce que je voulais partager j'espère que j'ai tenu dans le temps je suis souvent très inspiré par ces questions que quand je commence par en parler je ne sais pas m'arrêter je m'en excuse si j'ai débordé parfait un grand merci peut-être qu'on peut continuer de le voir un grand merci Edmond Totin vous êtes absolument dans les temps même vous auriez un crédit de temps supplémentaire si besoin donc merci à vous c'était à nouveau très clair donc cette fois-ci plutôt sur la question des impacts et vous nous avez expliqué d'entrée de jeu que nos acteurs nos actions d'adaptation actuelles étaient certainement insuffisantes pour faire face aux impacts des changements climatiques où se développent en particulier en Afrique un certain nombre d'événements d'événements extrêmes tels que les inondations et les sécheresses qui affectent vous nous l'avez expliqué des centaines de millions de personnes qui créent des déplacés climatiques mais malgré tout vous partagez avec nous un certain espoir notamment l'idée que des solutions efficaces et potentiellement justes socialement existent pour réduire les effets du changement climatique ce sont des initiatives locales des savoirs traditionnels des mesures de protection sociale mais malheureusement comme évoqué précédemment insuffisantes soit parce qu'elles n'ont pas de caractère transformationnel suffisant soit parce que tout simplement elles ne sont pas adaptées de manière massive et donc vous nous décrivez justement les raisons pour lesquelles ces actions ne sont pas suffisamment développées les freins à l'adoption de ces actions donc des problèmes de financement notamment avec la longueur de procédures du fonds vert par exemple des problèmes de gouvernance évidemment l'urgence à d'autres types de priorités la santé l'éducation les infrastructures la disponibilité des données l'éducation compréhension des phénomènes climatiques etc et finalement vous nous proposez des pistes pour avancer dans un cadre où il s'agirait d'adapter des mesures aux différents contextes locaux ne pas imaginer qu'une somme de mesures pourrait s'adapter à tous les contextes également plaidoyer pour une mise à l'échelle des bonnes pratiques et puis créer un espace d'équité vous nous rappelez on le sait tous aussi que évidemment bien souvent les moins contributeurs sont souvent les plus impactés et puis vous nous proposez d'augmenter simplifier aussi surtout les mécanismes de financement pour l'action climatique et évidemment des coopérations régionales pour des initiatives coordonnées donc Edmond un grand merci vous aviez donné quelques sueurs froides aux organisateurs puisque je crois savoir que jusqu'à ce matin on n'était pas sûr que vous seriez connecté avec nous c'est le cas et bien le cas donc on vous en remercie et bien je vous propose de suivre cet ordre logique donc après les diagnostics les impacts qu'on vient de voir de voir un petit peu quelles peuvent être les solutions et ça c'est les travaux du groupe du groupe 3 du GIEC sur les stratégies d'atténuation du changement climatique et pour ça on accueille Nadia Maizy donc soyez la bienvenue directrice du centre de mathématiques appliquées à Min Paris Tech et donc je rappelle vous êtes spécialiste de modélisation et d'aide à la décision sur ces questions climatiques donc Nadia à vous pour 30 minutes également merci merci beaucoup alors merci tout d'abord je vous remercie pour cette invitation je suis vraiment ravie de pouvoir intervenir dans un débat qui me paraît extrêmement important c'est à dire celui de la place de l'Afrique finalement dans la question du climat et en complément de ce que Aïda puis Edmond ont présenté puisqu'il y a le constat sur les changements climatiques il y a les questions liées à l'adaptation et à la vulnérabilité mais en fait le troisième groupe lui revient sur les causes des changements climatiques qui maintenant comme Aïda l'a rappelé sont clairement établies en lien direct avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont réalisées par les conséquences de l'activité de l'homme donc ce groupe se consacre à l'étude de ces émissions de gaz à effet de serre et quand on parle du groupe des solutions on va un petit peu vite parce qu'en fait on ne parle que nous de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre donc ce que j'ai fait c'est que alors je suis désolée mais bon en même temps il y a une traduction mes slides c'est un peu du français un peu de l'anglais parfois les deux donc j'espère quand même que l'exposé va être clair donc ce que ce que j'ai essayé de faire pour répondre à l'invitation de Benjamin c'est de reparcourir le rapport à la lumière de ce qui est dit sur l'Afrique et en fait j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait une certaine comment dire contradiction entre peut-être les messages principaux portés et la question du continent africain qui est assez singulière et c'est un peu l'objet de mon intervention donc juste pour rappel ce rapport est divisé en un certain nombre de chapitres qui vont commencer par effectuer une contextualisation de où est-ce qu'on en est des émissions de gaz à effet de serre comment ils sont répartis et effectivement d'où ils proviennent puisque si on veut mettre en place des solutions il faut savoir contre quoi on lutte exactement et on reviendra aussi sur ce que Aïda et Edmond ont bien souligné c'est-à-dire la question de la déclinaison régionale et pour nous aussi la déclinaison sectorielle donc au-delà du contexte ensuite on va aller regarder secteur par secteur quels sont les potentiels sur lesquels on pourrait agir en termes de réduction des émissions donc je vais et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait j'ai tout reparcouru j'ai cherché Afrique c'est pas compliqué et j'ai essayé de sortir quelques éléments qui vont donc challenger le message global donc juste alors je vais vous montrer beaucoup de graphes avec beaucoup de chiffres mais tout n'est pas forcément à regarder en détail j'essaie d'attirer votre attention sur quelques éléments donc quand on parle de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre on regarde en général cette courbe qui nous amène jusqu'à 2019 et le constat c'est que donc il y a une croissance qui est continue et qui sur les dix dernières années même si le taux de croissance sur la décennie a un peu régressé puisqu'il est passé de 2% à 1,3% continue dans une tendance qui n'est pas favorable par rapport à tout ce qui vous a été dit dans les deux premiers exposés et ce que je voudrais vous montrer là c'est en fait le même graphe mais lu à la lumière de quelles sont les régions finalement responsables de ce budget global carbone déjà alors émission de gaz à effet oui alors je fais une petite remarque je vais essayer de préciser entre émission de gaz à effet de serre où on prend tous les gaz à effet de serre et où en général on les transcrit en équivalent équivalent de CO2 émis et en fait redescendre dans le détail parce qu'ensuite entre ce qui est du vrai gaz carbonique ce qui est du méthane ce qui est de l'oxyde d'azote c'est important de le distinguer pour comprendre comment on va pouvoir effacer éventuellement ces émissions donc ce que vous voyez sur la droite c'est en fait le taux de progression par région de ces émissions de gaz à effet de serre donc si on regarde l'Afrique on est à peu près à 9% sur l'année 2019 et ce qu'on voit c'est que dans l'ensemble des régions il y a une croissance sauf dans quelques pays qui ont diminué en fait leurs émissions et vous voyez l'Afrique elle est en orange ici et la grande préoccupation c'est de dire que c'est un continent dont la population va augmenter et donc qui va continuer dans cette croissance et qui a également un rapport par rapport aux ressources fossiles qui font que les émissions de gaz carbonique dues à l'industrie et aux ressources fossiles vont également continuer à augmenter alors que dans d'autres parties de la planète et en particulier on va dire grosso modo l'Europe du Nord et les pays développés la tendance est un petit peu à la baisse par rapport à ça et éventuellement il y a une contenance qui est en train de enfin qui a pu être observée d'où le message suivant qui est le message de la présentation officielle qui dit qu'il y a un nombre croissant de pays qui ont réussi à mettre en oeuvre cette baisse régulière de leurs émissions cohérentes avec une limitation du réchauffement à 2 degrés et qu'il y a des objectifs qui ont été inscrits au niveau de différentes entités les villes les régions et éventuellement les législations globales et donc c'est un message qui va contrebalancer finalement le constat de croissance des émissions que je vous ai montré alors quand on dit l'ensemble des pays alors c'est plus de 50 pays qui ont inscrit dans leur législation des politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et là donc bien sûr j'attire votre attention sur l'Afrique qui en fait et je pense que c'est l'Afrique du Sud n'a inscrit que très récemment c'est dans sa législation puisque en bleu foncé ça indique le niveau des émissions qui sont impactées par une législation spécifique au niveau national donc vous voyez la disparité entre les continents en tout cas au niveau de comment je vais dire correctement au niveau de l'ambition voilà alors ensuite par rapport à la question également de la responsabilité historique ça c'est un débat qui est aussi assez important donc ce qu'on voit c'est finalement les émissions qui sont répertoriées par type de pays et qui disent finalement quel est le poids de chacun au niveau de la population donc ici sur ce graphe vous avez les émissions par habitant ce qui donne une classification très spécifique avec en bleu ce qui correspond au CO2 en jaune ce qui va correspondre donc à tout ce qui vient de l'usage des sols de la forestation et en grise ce qui correspond aux autres émissions de gaz à effet de serre donc ce que vous voyez c'est que par habitant il y a une répartition donc qui donne l'Afrique comme étant en fin de liste et puis par type de gaz à effet de serre ce qui va être très important aussi dans la discussion c'est de voir que l'Afrique a une très grande partie qui n'est pas du CO2 directement émis par rapport donc aux industries fossiles aux industries et aux ressources fossiles mais du CO2 qui vient de l'usage des sols et de la forestation et donc ça donnera une tonalité sur les solutions spécifiques par rapport à l'Afrique donc là ce que je vous montre c'est la répartition mondiale en fait par secteur donc de ces émissions de gaz à effet de serre et j'attire aussi toujours votre attention sur la partie agriculture forêt autres usages des sols qui représente 22% du bilan en fait et qui dit que dans ce bilan on va retrouver donc tous les éléments donc cultivation du riz management des sols fermentation entérique fertilisers qui vont être les éléments finalement sur lesquels il faudra baser une politique de réduction des émissions pour être plus spécifiquement adapté au cas africain alors justement venons-en aux solutions donc le la question qui se pose c'est bien sûr étant donné la tendance croissante qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui étant donné que dans la dernière décennie on a émis un budget carbone qui est équivalent à ce qu'il nous faudrait continuer à émettre pour atteindre la fameuse limite des 2 degrés de réchauffement pour la température moyenne à la surface de la Terre comment on fait pour inverser la tendance et donc se ramener à cette perspective des courbes bleu ciel qui donne l'évolution souhaitable de sorte à limiter le réchauffement climatique puisque Aïda a bien insisté sur le fait qu'il y avait une inertie engagée et qu'il y avait un certain nombre de phénomènes qui ne pourraient pas être remis à zéro même avec des efforts d'atténuation très forts donc toute la discussion de ce groupe 3 c'est de savoir comment on arrive alors je ne vais pas faire de discussion sur les scénarios donc ça on pourra y revenir dans les questions mais globalement quel type de solution on peut mettre en oeuvre pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et comme je vous l'ai dit au départ ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de parcourir les différents secteurs pour voir quels sont les potentiels et donc le global et le résultat agrégé on va dire du travail dit que en fait on dispose de solutions qui nous permettraient si elles étaient mises en oeuvre d'ici à 2030 c'est à dire c'est quand même dans 7 ans de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre globalement alors donc les recommandations par rapport à ça on va les regarder secteur par secteur et je ferai un petit commentaire justement par rapport à la généricité de ces recommandations ou pas donc pour la question de l'énergie bien sûr derrière se pose en filigrane la question des ressources fossiles et donc un message général parle de cette nécessité de faire des transitions dans les mix en fait de production d'énergie qui sont utilisées et de réduire l'usage des ressources fossiles et de déployer l'utilisation du captage et du stockage avec donc un shift vers des systèmes qui soient bas carbone décarbonés et une recommandation sur l'électrification générale c'est à dire l'idée que le vecteur électrique pourrait être un vecteur qui reposerait sur des ressources qui seraient moins émissives et puis pour ce qui est des carburants donc une grande discussion sur le déploiement de l'hydrogène comme un vecteur qui serait décarboné donc par rapport à ça j'ai trouvé très intéressant de vous proposer cette vision donnée par l'IRENA qui est l'agence internationale sur les énergies renouvelables pour comprendre comment des perspectives qui renvoient donc à ces recommandations de solutions font écho dans des continents qui pourraient ne pas être les premiers bénéficiaires des solutions en question mais ça c'est encore à discuter et donc vous voyez que la place de l'espoir mis dans les ressources africaines par rapport au déploiement de l'hydrogène est extrêmement importante et ensuite si on regarde la question du déploiement des ressources fossiles et du fait que dans les messages l'idée de stopper les investissements dans ces ressources on voit également qu'il y a une espèce de dichotomie puisque là dans le graphe que je vous propose ont été représentés tous les investissements existants aujourd'hui en termes de ressources fossiles d'exploitation des ressources fossiles pour alimenter en énergie tous les secteurs et en électricité spécifiquement également l'ensemble des secteurs donc les deux premiers blocs montrent que cumulés les projets existants arrivent déjà à un dépassement si vous regardez à droite de l'objectif de limiter à 1,5 degrés la température globale et que si on rajoute les investissements qui sont planifiés pour spécifiquement le charbon et puis gaz and oil on arrive à des scénarios de 2 degrés et donc en parallèle de ça ce que j'ai mis c'est ce que je soulevais tout à l'heure la question de la production on va dire en termes d'émissions de gaz carbonique par habitant provenant des ressources fossiles et de l'industrie pour chacun des continents et vous voyez qu'aujourd'hui si on regarde les pays développés on est sur une moyenne de 9 tonnes et demie pendant qu'en Afrique on est sur une moyenne de 1,2 mais encore une fois ce qui est souligné dans le rapport c'est que en Afrique il y a une progression qui a été faite des émissions relatives à cette exploitation sectorielle particulière qui ont été de 26% entre 2010 et 2019 alors que dans les pays développés cette progression n'a été que de 9% donc la question qui est posée c'est celle de la continuation de cette progression en termes de croissance ou pas alors ensuite le deuxième secteur très important discuté c'est celui de l'usage des sols donc ça a été déjà évoqué par Edmond le fait de mieux maîtriser en fait les écosystèmes naturels de les protéger de les restaurer de gérer correctement la compétition entre l'usage des sols et surtout de ne pas utiliser la reforestation comme une compensation d'autres activités extrêmement émissives et un ensemble d'éléments qui permettraient de réduire les émissions de ce secteur et si je refais un zoom un peu sur l'Afrique on voit que en termes ici ce qu'on a c'est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur de l'usage des sols répartis par continent on voit que c'est l'Asie et l'Afrique qui ont une contribution la plus importante en fait puisque l'Afrique arrive à 20% des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur au niveau mondial donc c'est un enjeu assez majeur par rapport à l'action sur ce secteur particulier alors dans ce secteur qu'est-ce qu'il faut voir il faut voir en fait différents types d'activités donc regardons l'Afrique on voit que la première cause des émissions de méthane et des émissions d'oxyde d'azote si je regarde juste les gaz à effet de serre là ça va venir des usages des autres usages des sols et de la forestation et puis en vert clair ensuite on voit l'agriculture avec les feux de biomasse et puis en vert un peu plus foncé la fermentation entérique et en vert très foncé le management des manuels je ne sais plus comment ça se traduit voilà donc sur le continent africain il y a vraiment une question très particulière qui va se poser par rapport à la gestion de ces gaz à effet de serre spécifiques et donc si on passe au secteur de l'industrie donc on va avoir la recommandation générale sur l'utilisation plus efficace de matériaux le recyclage et le fait de trouver des procédés d'émissions de gaz à effet de serre d'émissions pardon trouver des procédés dont les émissions soient net zéro donc ça c'est un challenge on va dire qui est mondial et je n'ai pas trouvé de spécificité particulière sur le secteur industriel par contre par rapport à la question des villes et des bâtiments c'est vrai que les propositions me paraissent très nord relatives c'est à dire que on est dans la question de la rénovation de bâtiments à émissions net zéro avec beaucoup d'efficacité mais ce que j'entendais dans l'exposé d'Edmond aussi c'est le fait qu'il y a sans doute trop peu de solutions qui viennent d'une expérience dans des milieux climatiques extrêmes qui sont remontées dans les travaux du GIEC alors là je me permets de faire un petit commentaire aussi par rapport à la façon dont nous travaillons Aïda l'a rappelé donc des publications en très grand nombre qui sont exploitées mais en même temps peu de travaux qui reviennent de certaines régions de la planète Edmond a insisté sur le fait qu'il y avait peu de données mais également il y a dans les publications scientifiques une très grande disparité par rapport par rapport à la richesse de tout ce qu'on pourrait trouver en termes d'enseignement sur certains types de solutions par rapport donc à cette question des émissions et de la façon de les gérer alors la question des villes et la question des zones urbaines là ce que j'ai relevé c'est dans le Technical Summary un article qui insiste sur le fait qu'on va se retrouver confronté au problème d'un triplement avec une confiance moyenne sur le résultat d'ici à 2050 des zones urbanisées et la projection de cette croissance est la plus faible la plus forte pardon en Afrique donc à la gestion des émissions de gaz à effet de serre actuelle risque de s'ajouter des gestions liées au déploiement des bâtiments et des villes dans ce contexte alors enfin sur les transports donc des recommandations sur le déploiement de transports peu émissifs avec un très fort tropisme vers l'électrification une fois de plus et donc là je trouvais que c'était intéressant de vous reproduire donc le fait qu'il y avait certains espoirs portés sur cette électrification et l'idée que on avait finalement vu dans la dernière décennie une diminution des coûts à la fois des batteries à la fois des panneaux solaires et que ça présentait une très bonne nouvelle finalement pour la décarbonation vue peut-être du nord parce que la matérialité l'électricité est quand même quelque chose aujourd'hui qui a traversé un peu tous les milieux scientifiques on va dire déjà et ce qu'on voit c'est que on a une dépendance aux minerais qui s'est accentuée du fait de ces options et que certains pays africains comme par exemple la république démocratique du Congo avec sa ressource en cobalt sont à la fois des endroits qui sont attendus pour cette production mais vont peut-être avoir des répercussions négatives par rapport aux enjeux que nous discutons aujourd'hui puisque dans le chapitre 7 de notre rapport il est souligné qu'il y a des conséquences indirectes du déploiement à grande échelle de l'activité minière avec des enjeux de déforestation et de dégradation de l'usage des sols donc vous voyez qu'on va reboucler avec le secteur sur lequel je faisais quelques commentaires tout à l'heure donc le dernier volet de l'analyse sectorielle et ça c'est le chapitre dans lequel j'ai contribué est un nouveau chapitre pour cet exercice du GIEC puisque jusque là ce qu'on faisait c'était essentiellement de parcourir tout ce qui correspondait à l'offre c'est à dire tout ce qui correspondait à la production donc à la consommation en termes d'émissions de gaz à effet de serre et là la question qu'on a posée c'est est-ce que côté demande il y aurait des potentiels d'effacement des émissions de gaz à effet de serre donc on s'est mis à interroger un peu différemment les choses en réfléchissant au mode de vie au comportement aux valeurs aux normes et le résultat de ce chapitre c'est de dire qu'avec une très grande fourchette d'incertitude quand même mais il y a un élément positif qui est qu'on pourrait réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 en agissant sur ce côté de la demande avec le bémol suivant qui est que si on regarde et si on revient un peu à des résultats que je vous ai montrés tout à l'heure l'empreinte carbone par habitant de l'ensemble des pays de la planète on va retrouver la moyenne que j'indiquais pour le continent européen qui sont les pays les moins émissifs dans le grand tableau que je vous montre ici où on voit beaucoup moins bien mais où on voit en fait du moins émissif au plus émissif et bien on va retrouver en fait des émissions qui indiquent que l'empreinte est assez faible et donc toute la discussion qui était un peu compliquée dans le cadre de ce chapitre c'était d'avoir des résultats très génériques finalement sur le mode de vie de parler éventuellement de sobriété sachant qu'il y a encore un très grand nombre de pays sur la planète où un niveau de vie décent n'est pas atteint et donc de se retrouver dans cette difficulté d'avoir à considérer finalement une planète dans laquelle il est évalué et ça c'est dans le summary for policy maker que 10% des ménages les plus riches correspond à à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre donc le discours générique reste compliqué dans ce contexte donc pour finir en fait le potentiel finalement par secteur des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour des coûts qui ne sont pas énormes c'est à dire en dessous de 100 dollars la tonne de CO2 équivalent effacé est aujourd'hui assez important et je vais revenir sur le secteur de l'usage des sols pour montrer qu'effectivement dans la question de cette diminution pour ce qui concerne l'Afrique et le Moyen-Orient on voit qu'il y a un très fort potentiel par rapport à la gestion des forêts à la gestion des écosystèmes leur protection leur restauration et un travail aussi autour de l'agriculture puisque vous voyez que chacun des carrés de couleurs avec l'intensité de plus en plus forte va représenter ces différentes solutions alors Edmond a fait un commentaire assez complet en fait de la question du financement pour s'adapter et pour mettre en oeuvre des solutions il faut driver du financement et ça c'est la grande difficulté en fait de cette question qui rejoint le constat que les zones les plus impactées sont celles qui sont le moins financées et que pourtant le financement existe puisque les flux financiers qui sont identifiés sont trois à six fois inférieurs à ce qu'ils devraient être et en particulier l'implication des pays du nord par rapport au fond vert c'est bien en dessous de ce qui était attendu et donc ça c'est un peu pour terminer finalement ce qu'on n'a pas expliqué c'est que dans les rapports du GIEC ce qui reste c'est pour chacun des groupes de travail le rapport de synthèse dans lequel chacun des chapitres fait remonter les messages les plus importants et à parcourir le summary for policymaker et à chercher le mot Afrique je n'ai trouvé que cet article qui dit qu'en fait on met la question du déploiement des solutions bas carbone et la question d'envisager des trajectoires bas carbone en relation avec l'accélération du financement et l'accélération de la coopération croisée pour mettre en place en fait des trajectoires éventuellement alignées avec ce qu'on cherche à faire en conclusion on est donc nous dans cette déclinaison sur l'atténuation la réduction des émissions de gaz à effet de serre alignées avec les autres groupes c'est à dire aujourd'hui il est plus que temps d'agir donc ni 3 ans ni 6 ans mais une action qui aurait dû se mettre en oeuvre et qui sera cruciale dans la prochaine décennie et simplement pour terminer je voulais faire un clin d'oeil à ce que nous en tant que scientifiques on a essayé de mettre en oeuvre et ce matin j'étais ravie de voir que d'autres initiatives comme celle décrite par le CIRAD sont également en train de faire monter la question climatique au sein de la communauté scientifique comme la question sur laquelle un chercheur doit travailler aujourd'hui je crois que finalement on n'a pas le choix et notre vision par rapport à ça et par rapport à ce qu'on propose à l'école des mines de Paris c'est de dire qu'il faut absolument adopter une approche systémique de sorte que les solutions des uns ne deviennent pas les problèmes des autres et pour ça il faut envisager à la fois tout un ensemble d'éléments qui vont de la finance aux questions techniques aux questions de régulation aux questions d'implication sur l'humain les modes de vie de spatialité d'aménagement du territoire mais il faut aussi le décliner de manière régionale de sorte qu'il y ait une inclusivité dans les solutions préconisées et à la fois régionales et à la fois sociétales de sorte qu'on ne laisse pas pour compte certaines parties des populations même à l'intérieur d'un même pays je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous rends le micro merci beaucoup Nadia écoutez merci en tout cas pour cette relecture afro-centrée du sixième rapport du GIEC on apprenait donc très rapidement qu'en 2019 le continent contribuait pour 9% des émissions totales de gaz à effet de serre donc ce qui est peu mais en même temps vous nous indiquez que les perspectives sont plutôt de progression ce qui est pour le coup singulier du continent africain puisque augmentation de la population augmentation possible d'extraction de ressources fossiles et puis vous nous avez décrit à travers différents secteurs d'activité les types de solutions pour réduire les émissions la vue dans le secteur énergétique notamment réduire l'utilisation des ressources fossiles point très important pour le continent africain celui de l'agriculture la forêt et l'usage des sols pour lequel là pour le coup le continent contribue pour 20% des émissions donc on voit que c'est un enjeu crucial pour l'Afrique dans le secteur industriel évidemment c'est la question du recyclage de la gestion des déchets sur le secteur villes et bâtiments donc on l'a vu la question de la rénovation des bâtiments du verdissement des villes et là encore un enjeu crucial pour le continent africain qui enregistre la plus forte croissance urbaine et puis dans le secteur des transports avec le développement de l'électricité qui là encore impacte le continent puisque ces solutions d'adaptation sont fortement dépendantes de l'extraction de minerais on l'a vu notamment des pays qui sont dotés de ressources comme la RDC et puis sur la question de la demande des services qui pose finalement l'enjeu des modes de vie de notre empreinte carbone des questions de sobriété et puis vous évoquez en fin de présentation donc les problèmes de financement de ces différentes solutions voilà écoutez je crois qu'il est pile 11h moins le quart c'est l'heure de la pause café alors les organisateurs me signalent qu'on ne vous attendait pas si nombreux voilà donc c'est très heureux mais du coup ça veut dire que je comprends en filigrane qu'il n'y a visiblement pas assez de café pour tout le monde mais c'est pas grave on va s'adapter ça veut dire solidarité sobriété probablement en tout cas profitez-en bien et on se retrouve donc à 11h15 précise du coup pour la table ronde où là on vous donne la parole pour poser les questions aux différents intervenants de la matinée merci à vous merci à vous